Quelques jours après les affrontements violents entre l'armée et les rebelles du M23, l'incertitude et la désolation règnent auprès des habitants traumatisés du territoire de Niragongo, dans l'est de la République démocratique du Congo. Déborah avait fui sa maison qu'elle a finalement regagnée. Elle dit avoir tout perdu après le passage des hommes armés du mouvement du 23 mars. J'ai fui et j'ai passé 4 jours dans un camp de déplacés près de Goma. Mais quand je suis revenu, ma maison était déjà pillée. Des militaires rwandais sont arrivés avec des camions et ont tout pillé. Beaucoup de déplacés vivent encore dans des cours d'école à Kayanrushira, à quelques 5 kilomètres de Goma. Ils ont peur de rentrer chez eux, mais certains finissent par s'y résoudre. Je viens de quitter le camp des déplacés à cause de ma famille. J'ai fui la guerre à Kibumba, mais quand je suis arrivé ici, la famille n'était sur le point de me tuer. Les enfants ont commencé à avoir la diarrhée, ils n'ont rien à manger. Nous n'avons reçu aucune aide alimentaire, c'est pourquoi nous avons décidé de rentrer. L'incessante instabilité dans l'est de la RDC a fini par porter un coup aux relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Si le calme qui règne en ce moment dans la région a favorisé le retour des déplacés, il n'a cependant pas permis de réconcilier les deux pays. Merci. Merci.